Bonjour à tous, bienvenue dans ce webcast où nous allons voir ensemble comment définir le danger et le risque biologique au laboratoire. Les objectifs pédagogiques de cette formation seront donc de comprendre les concepts de danger et de risque, de définir la biosécurité et la biosureté et de mettre en oeuvre la méthodologie d'évaluation du risque. Nous verrons donc successivement une introduction pour mettre dans le contexte ces différents concepts, puis de définir le danger biologique, le risque biologique, et nous verrons ensemble comment conduire une évaluation des risques. Mais tout d'abord, la perception du danger biologique nous a été largement diffusée au travers d'oeuvres cinématographiques, notamment avec les films comme Alertes ou Contagions, où un événement infectieux est au cœur de l'intrigue. Mais d'autres, plus de science-fiction, comme The Walking Dead, traitent aussi de ce sujet. Mais le concept de danger biologique n'est pas de la science-fiction, c'est une réalité de tous les jours au niveau du laboratoire. Dans une étude, notamment publiée par Smith en 2009, basée sur les résultats de Piquet-Halle de 1976, 10 pathogènes ont été identifiés comme représentant plus de 50% des cas d'infections acquises au laboratoire, les fameuses IAL. Ces pathogènes qui vont infecter le personnel du laboratoire peuvent être des bactéries, des virus, bref, tout une large spectre de micro-organismes. On pourra citer ici la bruxellose, les hépatites, la fiave typhoïde ou encore la tuberculose. En ces temps de pandémie COVID-19, évidemment, le personnel du laboratoire est en première cible de ces infections, et de ces infections toujours, tout comme l'ensemble du personnel soignant. Prenons un autre exemple. Ici, un accident qui a eu lieu dans un laboratoire en URSS en 1979. Ce laboratoire s'est mis à diffuser dans l'air le bacille du charbon, l'anthraxe, évidemment causant la contamination de l'environnement et engendrant des morts humaines et animales. Un dernier exemple, ici en Chine, où un laboratoire travaillant sur le virus du SRAS, mais mettant en œuvre de mauvaises pratiques de laboratoire, a engendré la contamination de son personnel, et le personnel a amené le virus à l'extérieur du laboratoire et démarré une épidémie. On comprend bien au travers de ces différents exemples que le personnel de laboratoire, au travers de sa pratique quotidienne, est une cible de ces différents dangers, mais aussi plus largement, et c'est ce que nous voyons tout de suite avec la définition du danger biologique, qui est donc la qualité intrinsèque de tout agent biologique, ou substance dérivée de ces agents, pouvant affecter la santé humaine ou animale. Ce danger va nous être représenté par ce symbole. On va le retrouver donc à l'entrée des laboratoires, sur les portes de l'entrée du laboratoire, mais aussi plus largement sur les tubes, les boîtes, dès que ce danger infectieux, ce danger biologique, est présent. Une fois que nous comprenons la définition du danger biologique, et qu'il est réellement présent au niveau du laboratoire, nous pouvons voir ensemble le risque qui est associé. Évidemment, ce risque va ressortir à plusieurs niveaux. Au niveau du laboratoire, lors de la manipulation, il pourrait y avoir inoculation, en utilisant une aiguille contaminée, du verre cassé, un objet coupant, un contact avec des muqueuses. Il pourrait y avoir aussi ingestion, ici avec l'exemple daté, en tout cas je l'espère, du pipetage à la bouche. Mais plus largement, le risque majeur va être un risque d'inhalation d'aérosol au sein du laboratoire, ces aérosols portant donc ces agents infectieux. Et ces aérosols peuvent être très facilement produits dans le laboratoire, dès qu'on va manipuler un liquide infectieux. En réalisant un simple pipetage, on peut produire des aérosols, en mélangeant, en versant, en agitant, en centrifugant, bref, autant d'actions qui vont produire ces aérosols. Mais ce risque biologique peut aussi apparaître sur la population à l'extérieur du laboratoire, où là, le laboratoire va diffuser le pathogène dans l'air, dans l'eau, au travers des personnes qui passent par le laboratoire et qui vont l'amener à l'extérieur, mais aussi du transport d'échantillons ou de la gestion des déchets. On comprend aussi facilement le risque pour l'environnement. On vient de parler de contamination de l'air, de l'eau, et au travers des déchets, évidemment, une contamination du sol. Une fois qu'on a compris ce concept de danger et de risque, on peut définir ensemble qu'est-ce que la biosécurité et la biosûreté. Nous avons ici les définitions, nous allons les lire ensemble. Donc la biosécurité va être la mise en œuvre d'un certain nombre de principes et de techniques visant à la mise en place d'un confinement pour prévenir un risque accidentel d'exposition du personnel à des agents pathogènes. La biosûreté consiste là en la mise en place d'un certain nombre de mesures d'ordre administratif et de gestion du personnel en vue de réduire le risque de perte, de vol ou d'utilisation à mauvaise option de détournement de ces mêmes agents. Plus simplement, on va voir que la biosécurité va être le fait d'analyser les procédures du laboratoire, de mettre en place des bonnes pratiques, de renforcer les capacités du laboratoire, là où la biosécurité va agir sur la sûreté du laboratoire, la mise en place de procédures, de sécurisation des locaux, tant physiques qu'administratives. Différents exemples de ces différents concepts vont être d'améliorer en termes de bâtiment et de design les mesures de confinement, la sécurisation des locaux et leur signalisation. Au niveau du personnel, ça va être l'écriture de procédures pour bien sensibiliser tout le personnel, mais aussi le manuel de biosécurité qui est là au cœur de votre travail sur cette thématique. Et évidemment, la mise en place et la mise à disposition d'équipements de protection individuelle et collective. Pour la protection de l'environnement, on pourra citer la bonne gestion des déchets ou la mise en place d'un transport des échantillons sécurisés. Quelques exemples de signalisation. On va voir ici un accès interdit au personnel non autorisé. Évidemment, là, on rentre dans le concept de la biosûreté. Le laboratoire est un espace protégé et le personnel non habilité ne peut pas y pénétrer. On pourrait prendre beaucoup d'exemples, mais je vais me limiter sur cet exemple bien flagrant. Nous avons le danger, nous avons le risque, et bien ce risque, nous pouvons l'analyser. L'analyse de risque va donc être l'étude des conditions d'exposition au danger. Ici, nous voyons l'analyse de risque sous l'angle du risque biologique. Mais plus globalement, la norme ISO 15189 va nous parler d'une analyse de risque qui peut être associée à n'importe quel processus de travail pouvant engendrer une défaillance potentielle sur la sécurité des résultats des examens. Pour faire ces analyses de risque, nous avons des méthodes qui nous sont proposées, telles une NAMDEC, une analyse des modes de défaillance et de criticité, où ici, le risque va donc être défini par une combinaison de la fréquence d'un danger et d'un dommage engendré, et on peut y associer aussi une pondération sur le fait que le risque soit détectable ou non. Ainsi, le risque va être une équation multipliant la fréquence, la gravité et la détectabilité. La première étape d'une analyse de risque va être d'anticiper ce risque, d'identifier les risques potentiels du laboratoire. Une autre manière pourrait être d'utiliser des indicateurs pour identifier de possibles risques, ou se baser sur des rapports d'audit identifiant des risques. Mais aussi, vous pouvez utiliser des ressources internes, comme la gestion de vos non-conformités, ou peut-être que dans vos non-conformités, vous allez voir émerger un risque au niveau du laboratoire. Une fois que vous avez identifié un risque, vous allez donc y associer ces trois paramètres. Un paramètre de gravité, ici avec un exemple qui nous vient du SHGTA06 du COFRAC, qui nous propose cette pondération. Sur la fréquence, 1, une fréquence où l'événement peut arriver une fois par an, donc une fréquence rare. 3, une fréquence où l'événement peut arriver supérieur à trois fois par an, donc un événement qui peut arriver fréquemment. En détectabilité, pareil, 1 pour une anomalie qui est détectable, 3 pour une anomalie qui est non détectable dans le processus analytique. Nous avons donc identifié un risque, et à ce risque, on y a identifié une gravité, une fréquence et une détectabilité. On va donc pouvoir générer une matrice des risques et définir la criticité de celui-ci. La criticité sera d'autant plus importante que la défaillance se produit souvent, c'est la fréquence, qu'elle est grave en conséquence, la gravité, et qu'elle ne pourra pas être détectée avant son apparition. C'est la détectabilité. Ici, en utilisant la courbe de Farmer, qui est une courbe empirique, on va pouvoir identifier une limite d'acceptabilité de ce risque. Tout ce qui se situe en dessous présente un risque inacceptable. Et ainsi, construire une table d'évaluation, ou ici en rouge, avec un score compris entre 9 et 27, de risque non accepté. Et donc là où nous allons traiter prioritairement ce risque, et dans notre contexte ici de cette présentation, ce risque biologique. Et nous allons mettre en place des mesures de prévention et de protection vis-à-vis de nos équipes, et plus largement du laboratoire. Le but ici est vraiment d'aboutir à une vraie gestion du risque. Avec cette présentation, nous avons donc défini le danger et le risque, et nous avons vu ensemble que ce risque est réellement présent au niveau du laboratoire. Qu'il peut émerger tant sur le personnel du laboratoire lui-même, que plus globalement sur la population et l'environnement. Que le risque, le but de l'évaluation du risque, c'est de pouvoir l'identifier et le combattre à la source. Et que cette révaluation du risque, il va falloir la réaliser régulièrement. Nous vous conseillons d'inclure l'ensemble de votre personnel lorsque vous réalisez cette évaluation du risque. Le but est d'utiliser cet événement comme un événement de sensibilisation du personnel pour mettre en place une meilleure prévention. Et évidemment, nous l'avons cité, l'outil indispensable va être le manuel de biosécurité, qui va donc la regrouper, toutes vos procédures. Merci pour votre attention et j'espère que ce webcast vous sera utile.